Bonjour, mon nom est Michel Dallamard et je suis votre directeur général. C'est avec beaucoup de plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui pour vous parler de notre plan stratégique. C'est avec fierté que le Conseil d'administration a adopté le 11 février dernier notre plan stratégique. Un slogan à notre image. La passion de l'excellence, un institut unique. Qu'est-ce qu'un plan stratégique? C'est l'opportunité que nous avons ensemble de projeter notre avenir, de préciser notre mission, de s'approprier les valeurs qui nous guideront, nous porteront tout au long des prochaines années et particulièrement d'établir nos priorités et nos objectifs. C'est sous le thème « Ce qui nous distingue » que nos usagers, nos partenaires et plusieurs d'entre vous avaient participé à l'élaboration de ce plan. Ce qui nous distingue, c'est la compétence et le dévouement de nos intervenants, mais surtout la forte synergie entre nous. Ce plan stratégique, c'est le fruit d'une mobilisation d'envergure qui a donné lieu à des échanges constructifs et qui a permis un large consensus sur nos priorités et nos objectifs pour les trois prochaines années. Cinq priorités guideront nos actions. D'abord, l'accessibilité et la continuité des services. Notre leadership. Nous devons rayonner davantage par notre expertise, par nos innovations. Nous devons mettre nos connaissances, nos compétences au profit de la communauté scientifique, nos partenaires et la population. La qualité, la sécurité et la performance. Il faut poursuivre ce que nous avons si bien amorcé. L'agrément avec mention d'honneur que nous avons obtenu l'an dernier démontre bien l'importance que nous y accordons. La performance. C'est à travers nos projets lignes particulièrement que nous allons tous travailler ensemble à améliorer nos processus et l'organisation du travail. Un milieu de travail humain, valorisant et stimulant. C'est quoi? C'est des pratiques de gestion centrées sur les équipes de travail, des conditions d'exercice optimales, un institut en santé avec du personnel en santé. Finalement, agrandir et améliorer nos locaux. Se doter des systèmes d'information performants. Travailler avec les meilleures technologies, les équipements à la fine pointe. Nos valeurs maintenant, elles sont importantes. C'est ces valeurs qui guident nos façons d'être, nos façons d'agir, autant à l'endroit des usagers qu'entre nous. Nous nous laisserons porter par les mêmes valeurs, c'est-à-dire le respect, la reconnaissance, la responsabilisation, ainsi que la collaboration et le partenariat. Prenant assise sur nos valeurs, nous accorderons une importance primordiale sur les comportements éthiques, qui se traduiront, d'une part, par la révision de notre code d'éthique actuel et, d'autre part, par l'élaboration de codes de conduite. Je suis fier de diriger cet institut unique. Nous pouvons tous être fiers de ce que nous accomplissons à tous les jours, où nous retrouvons à la fois l'excellence et les soins humains. Je vous invite à prendre connaissance de ce plan sans plus tarder. C'est certainement la meilleure façon de maintenir cette synergie que nous avons ensemble, cette synergie si nécessaire pour atteindre nos objectifs les plus ambitieux, et ce, au profit de nos usagers, de leurs proches et de la population en général. de leurs proches et de la population en général. ... ... ...